Le projet de loi sur la réforme de la commission électorale indépendante vient d'être adopté par la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le projet présenté sous marque du député par le ministre Ahmed Bakayoko, 6 à 17 de nombre de membres de la commission centrale de la CUE. Et puis au Rwanda se tiennent les travaux de la 49e assemblée à 9e de la base et de la 40e assemblée du point africain de développement, thème retenu pour ces rencontres, les 50 ans à venir, l'Afrique que nous voulons. Et en Guinée-Bissau, la commission nationale électorale vient de publier les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. C'est le convidat du principal parti de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, qui a remporté ce scrutin avec 71,7% de voix. Voilà pour le sommet. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Le président togolais, Ford Nya Singbe, vient d'effectuer une visite de travail de quelques heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État togolais, arrivé aujourd'hui même à Abidjan, a été reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au menu de leur entretien, le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo et les questions liées à l'actualité dans la sous-région. On fait le point avec Awaturi. Placé sous le signe du renforcement des relations de fraternité et d'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Togo, Cette visite de travail et d'amitié de quelques heures du président togolais en Côte d'Ivoire a aussi été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et Ford Nya Singbe de faire le point des relations bilatérales et un tour d'horizon des derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État togolais a rappelé le leadership du président de la République Alassane Ouattara à la tête de la CDAO. Je n'ai pas pu venir au sommet de la CDAO au mois de mars pour vous féliciter pour votre impressionnant bilan que vous avez eu à la tête de la CDAO. Il y en a quelques-uns à voir, espérer qu'on pourrait vous convaincre de poursuivre, mais cela n'a pas été possible. Je crois que votre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de vous. Nous avons cette chance que quand la Côte d'Ivoire va bien, la sous-région va bien. Lui et moi, va bien. Dans le travail que vous faites ici, dans ce pays d'accueil de beaucoup de nos ressortissants, beaucoup de togolais vivent ici, dans ce travail, nous en profitons tous. Et je crois que nous goûtons aux fruits du retour de la paix et de la reprise économique impressionnante de votre pays. Enfin, j'ai voulu dire au président Ouattara que bientôt, nous tous, nous allons prendre un maillot de football de la Côte d'Ivoire parce que ça va être la Coupe du Monde et les éléphants qui vont, avec d'autres pays, porter haut le football ouest-africain. Nous leur souhaitons bon vent. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour ça par réjoui des relations particulières qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Tout le monde connaît des relations particulières entre la République togolaise et la Côte d'Ivoire, du fait du président et à demain du président Félix Souffé-Boigny, qui ont été des frères, des amis. Et moi, je me réjouis des relations particulières que vous et moi avons nouées depuis de nombreuses années. Votre visite, comme on dit, me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de venir prendre ma nouvelle. Comme vous le constatez, j'ai repris de manière pleine et entière, full time, comme on dit, depuis le début du mois. Et donc, les choses se passent bien. Nous avons profité de votre séjour pour faire le point de nos relations bilatérales. Nous avons parlé, bien sûr, de la sous-région, notamment la situation au Mali, au Nigeria. Et je pense que l'UEMOA a un rôle important à jouer. Nous sommes heureux de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau avant-hier, grâce à nos efforts à tous. Et moi, je félicite le soutien que vous m'avez apporté pendant ma présidence à la tête de la CEDEAO. Et je voudrais vous dire à quel point le peuple ivoirien est attaché et reconnaissant au peuple togolais. Les présidents Alassane Ouattara et For Niasingbe ont exprimé leur compassion aux familles des jeunes filles enlevées au Nigeria et appelé à la mobilisation contre le terrorisme. Une visite de travail et d'amitié des quelques heures en Côte d'Ivoire. Le président togolais a regagné son pays après son entretien avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et pour l'accompagner à l'aéroport, il y avait le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ainsi que plusieurs ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en fin d'après-midi une forte délégation de la Fondation mondiale du cacao qui regroupe en son sein les plus grands chocolatiers du monde qui représentent 80% de l'économie cacaoïère mondiale. Les représentants des 12 groupes industriels ont annoncé au président de la République leur engagement qui vise à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réforme du secteur et ses actions en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Et je l'annonçais dans le titre, le projet de loi sur la réforme de la Commission électorale indépendante vient d'être adopté par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le projet présenté ce mardi même aux députés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fixe à 17 le nombre des membres de la Commission centrale de la CEI. Les explications de Léon Proulx. Plus qu'un pas, c'est-à-dire son adoption en plénière et la réforme de la Commission électorale indépendante CEI sera effective. Le projet de loi hier à Ferrand a été favorablement examiné ce mardi par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Les échanges avant ce vote ont duré environ 5 heures de 10h45 à 15h35, le temps pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de convaincre les députés à lever leurs réserves. Elles portent autant sur la forme que les questions de fonds, notamment l'équilibre, la parité et l'indépendance de la nouvelle CEI. Aujourd'hui, on a une CEI qui est consensuelle. Tout le monde est à l'intérieur de cette CEI. La neutralité et la transparence sont garanties par la présence de tout le monde et par l'équilibre au sein de cette CEI. On ne cherche plus à savoir qui veut avoir plus de voix que l'autre, ne serait-ce qu'à avoir la capacité de manipuler la CEI. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire a démontré qu'on ne peut pas changer les résultats des urnes. C'est ça l'essentiel. Le projet de loi modifiant la composition et le fonctionnement de la CEI prévoit à la Commission centrale de l'institution 17 membres. Un nombre fixé après réexamen des tests du gouvernement pour prendre en compte les observations de l'opposition sur le projet initial, prévoyant 13 membres à la Commission centrale. Comment améliorer les conditions de travail des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire? Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi et le corps diplomatique réfléchissent à la question. Ils viennent justement de tenir une rencontre. On fait le point avec Ben Touré et Hamza Diaby. Leur dernière rencontre remonte à septembre 2013. Ce lundi, pour la sixième fois, Charles Dibi Kofi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu le décanat du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Il a été question au cours de cette réunion de l'amélioration des conditions de travail des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et des difficultés exprimées lors de la dernière rencontre. Ce sont des petits problèmes de tous les jours que les ambassadeurs trouvent, par exemple, sur l'aéroport, sur le salon d'honneur de l'aéroport. Nous pouvons aider pour faire mieux notre travail ici, notre mission. Des petits problèmes qui semblent trouver un début de solution. Désormais, les ressortissants de vos pays respectifs pourront effectuer le voyage en Côte d'Ivoire uniquement avec le document obtenu après le pré-enrôlement en ligne à leur point de départ. Mes services, suite à votre requête, ont, sur mes instructions, sollicité auprès des autorités compétentes de l'ANAC et de l'AERIA, la mise à votre disposition d'un parking spécial pour le corps diplomatique. Le décanat est composé du doyen du corps diplomatique, le non-sapostolique, et les doyens des groupes régionaux. Nous prenons à présent la direction de Kigali, c'est au Rwanda, où se sont ouverts hier les travaux de la 49e Assemblée annuelle de la BAD et de la 40e Assemblée du Fonds africain de développement. Thème retenu pour ces rencontres, les 50 ans à venir, l'Afrique que nous voulons. Économistes, experts, administrateurs de la BAD planchent sur les chances du continent pour faire face aux nouveaux défis du développement. Les travaux s'achèvent le 23 mai prochain. Serge Kolea est notre envoyé spécial au Rwanda. Pour cette première journée des réunions annuelles du groupe de la Banque africaine de développement à Kigali au Rwanda, le président de la BAD, le docteur Donald Kaberuka, les économistes et experts ont épluché le rapport à perspectives économiques en Afrique. Un outil essentiel pour suivre les évolutions économiques, sociales et politiques du continent. Ce rapport, basé sur les statistiques les plus récentes en Afrique, note que les efforts économiques et sociaux soutenus ont été déployés sur le continent. En 2013, le produit intérieur brut de l'Afrique a progressé en moyenne de 4% contre 3% pour l'économie mondiale. La croissance devrait logiquement atteindre 5% en 2014 et poursuivre sur cette lancée. Pour l'Afrique, beaucoup de pays peuvent maintenant sur ce continent développer leurs échanges sans avoir un investissement aussi massif à faire qu'auparavant. L'Afrique peut transformer efficacement son économie et faire un bon prodigieux en matière de développement ou dire des experts si elle s'intègre mieux dans la production mondiale du bien et du service. Le sujet essentiel qui a été discuté ici est celui des chaînes de valeurs. Et ce sujet des chaînes de valeurs démontre en réalité qu'avec ces potentialités du continent africain, la potentialité humaine mais aussi les potentialités naturelles, il est absolument important de mettre l'accent sur le policy environment. Donc l'environnement politique devient plus important que jamais. Le temps est un facteur de compétitivité absolument essentiel. Il faut réduire le temps que ça prend pour l'export, pour l'import, pour les transactions commerciales. Et cela appelle à l'accélération d'une intégration régionale. Retenons tout simplement que les perspectives pour l'Afrique sont bonnes car le continent peut compter sur ses marchés de consommation, en plein accroissement, ses ressources naturelles abondantes et une offre de main d'oeuvre importante. La Côte d'Ivoire est présente à Kigali. Elle participe aux travaux des assemblées annuelles de la Banque africaine du développement. Le pays est représenté par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, qui conduit la délégation ivoirienne pour Alben Mabrut-Wakus. La rencontre de Kigali est la dernière ligne droite avant le retour du siège de l'institution. À Abidjan, on retrouve notre envie spécial Serge Kolea. Gouverneur de la Banque africaine du développement BAD pour la Côte d'Ivoire, le docteur Albert Mabrut-Wakus conduit la délégation ivoirienne à Kigali au Rwanda. Pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, ces assemblées annuelles de la BAD à Kigali constituent pour la Côte d'Ivoire un moment heureux qui précède le retour de la BAD à son siège à Abidjan. Il n'y a pas d'enjeu particulier en ce qui concerne le retour, même si les présentes assemblées nous donneront l'occasion de confirmer à l'occasion des rencontres bilatérales que nous aurons à la BAD que le calendrier mis en place va être respecté, notamment l'arrivée du président de la BAD et du conseil d'administration après les présentes assemblées. Ceci dit, nous passerons en revue notre coopération bilatérale. les grandes interventions de la BAD au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi les interventions en ce qui concerne les projets d'intégration, notamment avec le Libéria, avec le Mali, avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur l'autoroute, par exemple, Lagos à Abidjan. Évidemment, des rencontres bilatérales en dehors de la BAD avec la BID, mais aussi avec des États. À leur demande ou à nos demandes, ce sera le cadre de la délégation italienne, la délégation japonaise, la JICA en particulier. Des rendez-vous d'affaires, des rencontres B2B attendent la délégation ivoirienne. Du Rwanda, rendons-nous en France et en Allemagne, où les élus locaux de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre sont en visite. C'est un voyage d'études. Les maires, présidents des régions et des départements veulent s'inspirer du modèle européen de coopération transfrontalière. On en sait plus avec notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. C'est la ville de Strasbourg, chef-leu de la région Alsace, située au nord-est de la France, qui a été la première étape de ce voyage d'études des élus locaux africains. Les maires, présidents des régions, des siècles et des départements de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, accompagnés des espèces en coopération transfrontalière, veulent examiner les approches de l'Europe en matière de coopération transfrontalière et l'Europe des collectivités locales dans l'intégration régionale. Au niveau des communes, des régions frontalières, c'est qui peut être fait comme projet réaliste. Projet de développement, projet de prévention de conflits, permettent à nos collectivités territoriales, qui sont de part et d'autre des frontières des huit États, de pouvoir engranger rapidement des projets qui impliquent nos populations et dont les résultats sont visibles. Cette initiative est de la coopération allemande de développement, GIZ, qui veut faire comprendre au monde du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et les camarades africains l'importance pour le continent de disposer d'une charte sur la décentralisation. Mieux est associé les collectivités à la dynamique d'intégration sous-régionale, plus ces collectivités pourront jouer un rôle d'avant-garde pour la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, faciliter l'installation de part et d'autre de la frontière, que cette Afrique des peuples se traduise réellement dans les faits. Au cours de ses séjours européens, plusieurs intérêts communs seront visités, notamment des universités, des centres de santé, des écoles, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Le CREDAF, c'est le centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Justement, la venue à une rencontre se tient à Bidjan depuis hier et 125 participants venus des quatre continents vont travailler pendant quatre jours, partager leurs expériences en matière d'audit et de contrôle interne de l'administration fiscale. Mais quel est l'intérêt d'une telle rencontre ? Quels sont les enjeux ? Écoutons le directeur général des impôts, Pascal Kouakouabina. Il était au journal des 13 heures présenté par Fatou Fofana. Le résultat que nous attendons, puisque les administrations fiscales des pays, j'allais dire chaque pays élabore sa fiscalité, donc nous nous retrouvons pour mutualiser nos expériences, pour que ce qui se fait de bien ailleurs soit partagé par toutes les administrations. C'est en fait l'objectif poursuivi par ce genre de rencontre. Et on vient de l'apprendre, Pascal Abina vient d'être élu président du centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales CRIDAF de l'espace francophone pour un mandat d'un an. Les processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et les marchés publics, ce sont les points au menu du séminaire gouvernemental tenu hier après-midi. On en sait plus avec Maïs Sacko. Dirigée par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, la rencontre gouvernementale sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire et les marchés publics intervient juste après le séminaire consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère tenu le 25 avril dernier. Elle a permis dans un premier temps de faire une analyse du budget de l'exercice 2013 en vue de dégager les contraintes et les solutions pour l'année 2014. Le niveau du budget 2013 après les collectifs budgétaires s'est élevé en ressources et en dépenses à 3883,4 milliards de francs CFA contre 3240,2 milliards de francs CFA en 2012, soit un accroissement de 20%. A cet égard, je voudrais relever que l'exécution du budget de l'État pour l'année 2013 s'est déroulée dans un environnement macroéconomique stable, caractérisé par un taux de croissance du produit intérieur brut de 9,1% après le niveau de 9,8% réalisé en 2012. Ces travaux ont été l'occasion pour les membres du gouvernement de comprendre comment exécuter au mieux les crédits budgétaires et comment améliorer le taux d'absorption de ces crédits, notamment en ce qui concerne l'investissement, un processus qui passe par une maîtrise des procédures de passation des marchés publics. Toutes ces conclusions devraient permettre au gouvernement ivoirien d'avoir une meilleure visibilité de ses actions à travers la réalisation d'investissements et d'infrastructures. Parmi les recommandations figurent la sensibilisation de tous les ministres aux contraintes budgétaires. Le ministre des Mines vient d'achever une tournée dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans la région du Logibois, de la Maraoué et du Bélier. Jean-Claude Brou est allé à la rencontre des populations. Il a rencontré les acteurs du secteur de l'orpaillage, un secteur que le ministère veut assainir et organiser. Il nous explique Grasse Kando. L'orpaillage est l'exploitation artisanale de l'or. L'activité d'orpaillage s'exerce aujourd'hui dans l'illégalité. Elle est réalisée en dehors des règles de l'art, avec notamment des déboisements sauvages, la destruction du couvert végétal et des sols. Au regard de ce tableau sombre et des risques que cette situation fait péser sur la population, vivant dans ces zones, le gouvernement a décidé de réagir en adoptant un plan de rationalisation de l'orpaillage. D'où cette tournée du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, dans les régions du Logibois, de la Maraoué et du Bélier. Ce plan a pour objectif principal d'assainir, d'organiser et d'encadrer l'activité d'orpaillage pour qu'elle puisse passer d'une activité d'exploitation minière artisanale clandestine et illégale à une activité minière légale, autorisée, respectueuse des règles de métier, particulièrement de l'environnement physique et social. Des comités techniques locaux sont installés pour assainir le secteur de l'orpaillage. Nous voulons engager avec les membres du comité de faire en sorte que l'orpaillage soit légal et que cette activité soit contrôlée au bénéfice non seulement des populations, des orpaillages eux-mêmes et de l'économie de notre région. En tant que membre du comité, c'est de voir ce qu'il y a lieu de faire concernant les exploitations agricoles qui sont détruites au bénéfice de l'orpaillage. Il faudrait que les propriétaires terriens soient vraiment indemnisés dans ce sens-là. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, annonce l'organisation d'une conférence régionale d'échange d'expérience avant la fin de l'année 2014 pour une approche régionale de la question de l'orpaillage. La décision est tombée hier. Les commerçants de Côte d'Ivoire ont levé leur mode de grève de 48 heures. Leurs revendications ont été satisfaites par le gouvernement après une rencontre avec le ministre du Budget. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fénacy, avait décidé d'observer dimanche dernier 48 heures de grève face à certaines difficultés, notamment les pressions fiscales à travers les multitudes formes d'impôts et la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non CDAO. Les impôts sont élevés. Il y a 35 000, il y a 30 000, il y a l'an qui vont jusqu'à 50 000 par mois. Suite à sa rencontre avec le ministre en charge du budget, Abdramand Sissé, la Fénacy suspend son mode d'ordre de grève. Deux points de leur revendication sur cinq ont trouvé satisfaction. La fédération rencontre alors les commerçants pour leur rendre compte. Nous avons pour le moment obtenu deux satisfactions sur l'ensemble de nos préoccupations. L'ouverture des frontières dans un premier temps est le contrôle, la suspension provisoire du contrôle intempestible de la facture normalisée. Les autres points, nous allons les analyser avec un comité tripartiste, le ministère du Budget, le ministère du Commerce et les commerçants. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter là. Elle organisera dans les jours à venir un séminaire pour traiter les points liés aux multiples formes d'impôts. Et c'était un commentaire de Patricia Omoetia. Les pays de l'Afrique de l'Ouest unissent leurs efforts pour mieux combattre la pêche illicite. Un allié de taille est trouvé, Interpol, et la structure va mettre son expertise à disposition pour traquer les pêcheurs clandestins, nous dit Eugène Atoubi. Dans sa lutte contre les pirates qui écument les côtes ouest africaines, Interpol, via son bureau régional d'Abidjan, va aider les pays de la sous-région à mener la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée, comme décidée par l'atelier qui se tient depuis Zerre à Abidjan. C'est une équipe d'experts qui quitte Lyon, qui va dans les lieux où les bateaux pirates ont été retrouvés, qui font des investigations, qui récoltent les indices et les preuves, qui les analysent, et ça permet d'avoir des indices sur même les espèces déjà qui ont fait l'objet justement de cette pêche illégale. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, est considérée comme une activité criminelle, un fléau même. Les ministres en charge de la pêche de Zerre à Lyon et de l'île de Mans, présents à l'atelier, voient dans la mise en commun des efforts des pays touchés par ce fléau, l'espoir d'une victoire définitive sur les pêcheurs clandestins. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà fait un grand pas, un pas qui s'accompagne de l'action d'Interpol. La meilleure façon d'être efficace dans ce combat-là, c'est d'unir nos forces. Nous profitons pour dire merci à son excellence, monsieur le président de la République, Tavassane Ouadra, qui vient de doter notre marine nationale de deux vedettes pour aller à l'assaut de ces pirates-là. À cause de la pêche clandestine, la Côte d'Ivoire ne peut pas couvrir ses besoins en poissons. Elle doit faire face à un déséquilibre chaque année entre sa production locale estimée à 44 000 tonnes et ses besoins dix fois supérieurs à sa production, soit 440 000 tonnes de poissons par an. Intéressons-nous aux activités de l'INAAD. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire vient de lancer ses activités, nous explique Laetitia Mangli. Les crises économiques et financières qui ont secoué le monde au cours de ces deux dernières décennies ont inscrit la question de la gouvernance au centre de la gestion des entreprises. Les dirigeants d'entreprises ont donc jugé indispensable de créer un cadre de formation et d'échange sur les bonnes pratiques de gouvernance. Il s'agit de sensibiliser les administrateurs à leur responsabilité de dirigeants d'entreprises puisque ce sont eux qui doivent définir les grandes lignes, les grandes orientations, qui doivent faire le pilotage stratégique de l'entreprise et par la suite ils doivent veiller à l'application de leurs instructions par les directeurs généraux. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget salue l'initiative de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous nous rendons compte que nos administrateurs ont besoin d'avoir des formations un peu plus adaptées afin qu'ils puissent mieux cerner les missions qui leur sont confiées. Parce que lorsqu'ils siègent au niveau d'un conseil d'administration, ils sont là pour représenter leurs mandants. Plusieurs panels au menu de la journée dont l'un des thèmes est Rôles et responsabilités du conseil d'administration en matière de gouvernance. On attend des administrateurs qu'ils échangent plus régulièrement entre eux sur leurs expériences, sur leurs défis et qu'ils se forment parce qu'on vit dans un monde globalisé et si nous voulons être compétitifs, ça suppose que les acteurs à la fois de la gouvernance et les opérationnels s'ouvrent sur le monde. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, est l'organisation de références spécialisées dans la professionnalisation de la fonction d'administrateur pour une meilleure gouvernance des entreprises. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, la commission nationale électorale vient de publier les résultats provisoires du sconto de l'élection présidentielle. Et c'est le candidat du principal parti de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, qui a remporté ce scrutin avec 61,90% des voix. Le candidat du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert était en liste dimanche face à Nounou Gomes-Nabian qui a obtenu 38,10% des suffrages selon ses résultats provisoires. Les précisions de notre envoyé spécial, Michel Digré. C'est aux environs de 14h JMT ce mardi que le président de la commission nationale des élections a livré le nom du nouveau président de la République de Guinée-Bissau. José Mario Vaz, candidat du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, obtient 61,9% des voix contre 38,1% pour son adversaire, le candidat indépendant Nounou Nabian. Une victoire conquise de haute lutte. Déjà au dépôt des dossiers de candidature, le procureur de la République conteste la validité de la candidature de José Mario Vaz qu'il accusait de détournement de fonds en 2011 lorsqu'il était ministre des Finances. José Mario Vaz n'a son salut que grâce à la décision des juges de la Cour suprême qui rejette la plainte introduite par le procureur de la République. Au premier tour, José Mario Vaz arrive en tête avec 40% des voix. Seulement 5 partis politiques décident de le soutenir au second tour pendant que son adversaire obtient l'adhésion de 15 partis politiques. José Mario Vaz présidera au destiné de la Guinée-Bissau pour les 5 années à venir. Tel est le verdict des unes. Après deux tours de scrutin, une campagne civilisée et un vote apaisé, c'est un pas de plus vers la démocratie pourvu que les militaires ne jouent pas les tromphètes. J'ai un sport à 23 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au football. Le premier vice-président de la FIF était face à la presse. Il a abordé toutes les questions liées à la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire pour le Mondial 2014. Le récit est signé Anja Soukro. A trois semaines du Mondial Brésil 2014, le premier vice-président de la Fédération Ivoiraine de Football a communiqué la somme allouée par l'État de Côte d'Ivoire. Elle s'élève à 2,574 milliards de francs CFA. Ce que je vous ai donné, ce sont de grosses affectations. Très clair. On fait les chèques, on donne aux compagnies aériennes, on fait les virements sur les comptes des joueurs, les encadreurs, chacun reçoit sa part. Il ne reste que 300 millions. Et ces 300 millions, c'est tout ce qui est frais d'hébergement de personnes qui ne sont pas prises en charge par la FIFA. Sori Diabaté a précisé que la Fédération disposera en réalité de 2,202 milliards de francs CFA. Cette cagnotte est destinée à l'ensemble des dépenses, y compris les primes d'objectifs, primes de sélection et autres primes de match. Les 300 millions restants sont pour le ministère des Sports. Il a en outre indiqué que la FIFA a mis à la disposition de la Fédération ivoirienne 1,5 millions de dollars, soit environ 750 millions de francs CFA pour couvrir les frais de préparation de l'équipe nationale. Le premier vice-président de la FIFA a également évoqué les récentes démissions au sein du comité exécutif de l'instance dirigeante du football ivoirien. C'est des situations qui arrivent dans toute association. Le comité exécutif a exprimé ses regrets par rapport à ses départs. Le comité exécutif s'est senti véritablement gêné par ses départs de certains frères avec lesquels nous avons décidé de faire ensemble le chemin de ces quatre années de mission que le football ivoirien et les dirigeants de football nous ont confiés. Sori Diabaté a donné aux journalistes des nouvelles rassurantes des blessés de l'équipe nationale. Selon lui, Souleymane Bamba, Lassina Traoré, Yaya Touré et Didier Drouba vont bien. Il a demandé à tous les Ivoiriens de faire bloc derrière les éléphants pour le mondial. Et demain, 21 mai, il marque les trois ans du président de la République Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? La rédaction de RT1 vous proposera une émission spéciale bilan demain après le journal de 20h. Et ne décrochez surtout pas, car juste après ce journal, vous suivrez en direct le débat. Ce soir, Lassine Fofana reçoit quatre spécialistes de la question du travail des enfants. Interrogation principale, comment faire face à l'exploitation des enfants ? Merci à vous tous de votre attention. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501